Hello Youtube, salut les invocateurs, salut les Akatrix, c'est Wendy, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Summonos War et on va se faire une petite session GVG, j'espère qu'elle sera pas trop salée celle-ci. On va mettre à l'honneur Rika parce que depuis son dernier buff, elle est capable de mettre 3 effets de dégâts continu pendant 3 tours. Et ce qui est très intéressant, c'est si les ennemis Prog Volunt, ils prennent très très cher rapidement. Donc on va essayer de jouer ça, j'espère que ce genre de vidéo ça pourra vous donner des idées sur des compositions, bien entendu. Si vous avez des défenses qui sont compliquées pour vous, là normalement je devrais avoir un peu plus de temps pour faire des vidéos sur Youtube. Donc je vais essayer de vous faire des petits sneak peeks on va dire sur une défense. Une défense qui est compliquée, voilà 2-3 façons de la passer pour pouvoir vous aider à être plus efficace en GVG. N'oubliez pas comme d'habitude vous avez la possibilité de vous abonner et du coup nous on va regarder un petit peu ce qui se passe en face. Là on a du breakdif, on a un rez, on a un pushback ATB qui peut mettre une brand avec un petit leader PV. Ça, ça me fait pas trop trop peur. Pourquoi ? Parce que tout simplement ZingZ il a un passif, vous savez il réduit les dégâts reçus. Cependant les dégâts continuent, il les prend. Donc les dégâts continuent pour une Rika c'est très très bien. Après là on a une compo qui va être assez longue dans le sens où on a un Wadam Fran et derrière on a un Jäger qui est immunisé aux effets des capacités et augmente sa puissance d'attache à chaque fois qu'un autre allié est attaqué. Donc il va augmenter beaucoup. Derrière il a la possibilité d'ignorer les effets de réduction. Donc par exemple un shield, ce genre de choses, une invincibilité et il a surtout le leader défense. Donc ça c'est assez chiant à passer mais on y arrivera très très bien justement. Alors la première on va rester sur la composition Rika. Donc vous pouvez voir un petit peu l'oeuvrinage de ma Rika. Donc elle est en despair Will. C'est assez important je trouve de mettre nos monstres en Will quand même en GVG. Alors tous mes monstres ne sont pas forcément en Will mais essayez au maximum de le faire. Donc elle est en speed HP HP et l'objectif va être de pouvoir abuser maintenant de son nouveau sort 3. Alors Gany, son intérêt va être de contrôler totalement un ennemi avec son sort 3. Et de permettre à Rika de rejouer plus facilement et plus rapidement son sort de dégâts continu. Et après le petit glancing hit qui fait toujours plaisir. Et après on s'assure un petit peu de protection avec Wusa. Vous pouvez très bien jouer une frane, vous pouvez très bien jouer pas mal de choses. Et sur la partie du bain, qu'est-ce que j'ai envie de jouer ? On va jouer ça. Je pense qu'on va jouer ça, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Je change régulièrement de composition, en fait il faut savoir en GVG. A peu près tous les 3 semaines je change mes compositions offense. Parce que j'aime bien changer tout simplement. Et de temps en temps après je reviens et je recic. Ça me permet déjà de bien connaître les monstres que je joue. Et bien connaître les monstres sur lesquels j'affronte tout simplement. Et moi ça me permet de pas avoir de monotonie. Donc mon Wusa, vous voyez toute ma team elle est en Will. Mon Wusa elle met le shield Will. On va contrôler derrière Taranis. Pourquoi on va contrôler Taranis ? Parce que Taranis il a la possibilité de raise et surtout il a la possibilité derrière de lui se raise automatique. Donc ça c'est très embêtant. Voilà on a réduit la jauge d'attaque de tout le monde grâce à Ganymede. D'ailleurs on va mettre le petit glancing hit sur le Wababa. En plus on a de la chance. Alors là que demande le peuple ? On a de la luck de ouf. Alors en général c'est de la luck. Mais par contre là on s'expose quand même à des breakdiefs beaucoup plus facilement. Donc procvio c'est bien. Trop procvio c'est pas toujours intéressant. Ok 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 ok. Alors normalement quand je suis en vidéo et je suis en live. Ça se passe jamais comme ça. Là on a eu double procvio de Gany. On a eu un proc slip de la part de Woosa sur un sort 1 sur un aléman. Qui normalement où il n'aurait pas l'avantage. Oh ouais ouais. Là on se fait grave plaisir. Donc là je fais les resets sur Rika. Mais sinon l'objectif c'est si vous n'avez pas de Ganymede. Vous faites en sorte de temporiser bien entendu votre team. Et en fait pourquoi c'était intéressant. Parce que normalement dans la team en face quasiment tout le monde est en vio. Ça c'est souvent des monstres qu'on va ruiner en vio. Xingzé aussi. Et Taranis aussi. Lui il a la possibilité de voler de la TB. Donc s'il vole de la TB il rejoue plus souvent au monkey. Il va mourir beaucoup plus vite avec les dégâts continu. Donc ça c'est plutôt intéressant. On va faire un peu de dégâts. Parce que potentiellement c'est lui qui peut m'embêter. Lui tant qu'on aura de l'immunité il ne me fera rien. Ouais le fait que Ganymede ait procvio. Ça on verra. On verra sur le deuxième combat. C'est sale. On verra sur le deuxième combat honnêtement. Si ça se passe aussi bien. Et sur le troisième combat je ne pense pas. Je ne pense pas vous inquiétez pas. Ok on va essayer de l'endormir. Non. Normalement 6-15. Je ne suis pas certain qu'il meurt. Là on se dit ça. Ouais non il n'est pas mort. Ah c'est vrai qu'en plus j'avais oublié cette mécanique du roi barbare. Qu'il a la possibilité si son sort 3 il est en cooldown il se soigne 10% de sa barre de vie. Donc c'est vrai que là c'est ma faute. Là c'est ma faute. J'avais mal anticipé le truc. Les ricains. Je ne suis même pas sûr que j'avais besoin. Je pense qu'elle avait déjà récupéré son sort. Et let's go. Donc vous voyez la puissance. C'est de la protection des degs incontinus. Et on tue les ennemis à petit feu. Alors Ganymede c'est vrai que c'est extrêmement intéressant. Après on peut jouer un petit peu. Peut-être un homonculus dark. Ce genre de choses aussi à la place d'un Ganymede. Qui peut faire le taf. Donc là on va se soigner un petit peu. On va empêcher Jagger au maximum de jouer. Parce que c'est la source de gros dégâts en face. Ok. Pas mal. Wadam qui joue. On n'a pas réussi à mettre le break death. Donc on va garder le sort 2. De notre amie Laika. Laika qui est devenue très très fort. Enfin moi j'ai toujours aimé Laika. Ok on s'est boosté de 50% de la Joja TB. C'est très très fort. Le roi barbare. Là il a le buff attaque. On a un petit proc vio. Ouais les gars. Est-ce que je peux avoir un proc vio. Surtout sur le roi barbare. Pour pouvoir strip. Non. On n'a pas le... Donc là on va... On va faire un sort 1. Je pense que ça devrait être suffisant. Et c'est les dégâts continu qui l'a tué. Alors expliquons un petit peu. Pourquoi j'ai réussi à tuer. Wadam il a un passif que si on tue d'un dégât direct l'ennemi. Wadam perd un peu de sa barre de vie. Mais soigne l'allié qui devait mourir. Et là vu que c'est le dégât continu. Donc c'est pas un dégât direct qui est tombé sur l'ennemi. Ouah mais en plus. Si j'ai des proc vio. Mais c'est pas possible ça. C'est pas possible. Allez on va se booster à 50%. Normalement ça va être suffisant. Quoi que j'ai le break. J'ai le break attaque. Non mais si ça a été suffisant. Est-ce que c'est suffisant encore ? Oui c'était suffisant. Et donc vous voyez Wadam il perd sa barre de vie. Mais il soigne l'allié. Et surtout il le fait rester en vie quoi. Et ça c'est très intéressant. Ce genre de mécanique. Alors de temps en temps je focus directement le Wadam. Ou de temps en temps je focus vraiment des monstres qui sont fragiles. Pourquoi je faisais un focus sur la petite Fran ? Parce que Fran souvent ça va être speed attaque HP. Que les joueurs vont la runée. Et ça reste assez fragile. Et ça craque bien sous la dent quoi. Mais même son Wadam là il est pas... Il est pas excellent en termes de rune. On a réussi à poser des effets négatifs. Donc le 100% de res et tout il n'y est peut-être pas. Ok donc premier combat. Plus 1. Ça c'est done. Maintenant on va tester un petit plus 2. Ça peut le faire en vrai. Ça peut le faire. Bon en vrai il faudrait que j'aille là dessus. Il faudrait que j'aille là dessus. Alors là je suis un petit peu moins convaincu. Pourquoi je suis un peu moins convaincu ? Ariel est pour moi un très très bon contre. C'est un très très bon contre Arika. Dans le sens où il est élément haut. Il soigne et il pousse à TB. C'est à dire que l'effet que moi des dégâts continu je fais. Va être très intéressant. Derrière on a le shield de Khmoun. Qui va encaisser les dégâts continu. Donc très embêtant aussi. Donc ça réduit totalement le potentiel de mon Amérique. Et derrière on a un monstre qui va faire pas mal de dégâts. Et c'est Skogul. Skogul qui va être très embêtant. Qui sera très certainement en will. Donc je vais pas pouvoir le ganymede tout de suite. En soi est-ce que j'ai vraiment besoin de Wussah ? C'est peut-être ça en fait. C'est peut-être de Wussah que j'ai pas vraiment besoin. Dans le sens où j'explique le truc. C'est que j'ai pas vraiment besoin d'avoir d'immunité. Je pense pas que j'ai vraiment besoin d'avoir d'immunité. Donc derrière qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut nous aussi peut-être nous mettre un soin. Qui pourrait être intéressant. Ou aller avec plus de contrôle. Avec peut-être une Jeanne. Jeanne qui est un monstre quand même free to play. C'est un monstre fusion. Qui sera très intéressant avec le contrôle qu'on pourra aller dessus. Donc temps en temps ganymede pourra reset ou Rika ou Jeanne. On va avoir un peu de sustain avec Jeanne. On risque de ne pas prendre trop d'effets néfastes de style anti-heal de la part de Khmoun. Non je pense que c'est peut-être pas mal. C'est peut-être pas mal. Elle est assez tanky. Alors elle est pas fou meulée. Vous voyez là j'ai des PV à meulée. Là j'ai une rune qui est pas dingue du tout. Là je pourrais mettre de la def pourcentage. Déjà ce sera mieux. Et ici c'est pas meulée. Sur l'attaque, les vitesses. Et je pourrais rajouter peut-être de la def pourcentage. Comme je disais aussi ici. Donc ouais. Non non ma Jeanne elle est pas encore extraordinaire. Là-haut. On va jouer comment là-haut ? Là-haut. On va peut-être se faire plaisir avec un cleanse pour ici. Lui qui va nous embêter. Si je mets un Woussa, mon immunité va se faire retirer très rapidement. Donc on ira plutôt vers une Amelia. Donc on partira très certainement. Si je joue Amelia, ça veut dire que je vais jouer Feng Yan. Très souvent c'est ce que je préfère faire. Feng Yan, Amelia c'est un très très bon combo. Dans le sens où Amelia met le buff def pour Feng Yan. Et du coup Feng Yan va faire plus de dégâts. On va avoir du sustain grâce à notre Feng Yan. Après qu'est-ce que je mets en dernier ? Mais mince. La souris j'ai vraiment un peu de mal excusez-moi. C'est quand même un jeu mobile de base. Il me faut un truc peut-être pour tanker la Camille. Quelque chose qu'il pourra le faire. Alors je pourrais aller vers Leica. Leica qui est toujours très intéressant. Moi j'aime bien Leica. Même depuis le nerf qu'il avait eu à l'époque. C'est un monstre que j'ai continué à jouer. Déjà parce que je trouve qu'on n'a pas 70 000 monstres qu'on va ruiner en vampire. Et que moi je joue mon Leica en vampire. Je sais que certains le jouent en vio. Et donc je trouve qu'il ne vole pas les runes à notre monstre. Ok donc on arrive à outspeed. Ma Amelia il faudrait vraiment que j'arrive à l'améliorer un petit peu en runage. Dans le sens où ma Amelia elle n'est pas hyper rapide. Et elle mérite d'être en wheel. Je trouve qu'une Amelia qui n'est pas en wheel. On passe vraiment à côté du potentiel. Ok on se met à les dégâts continués. Euh le hot. Très bien. Attendez j'ai pas fait gaffe. Il a une immunité 2 tours. C'est-à-dire qu'il est pas en vio il est en double immunité. What the fuck ? J'ai pas fait gaffe. C'est-à-dire qu'il a un double set wheel. Ok ok ok. Plutôt rare quand même de voir ce genre de choses. Est-ce qu'on peut mettre le break death ? Non on n'a pas mis le break death. Bon on va quand même utiliser notre justice. Ah ouais non je suis grave surpris. Parce qu'il a pas d'effet de vol. Il a un effet de strip. Mais il a pas un effet de vol. Donc strip ça veut dire retirer l'effet positif de l'ennemi. Hop ça c'est bien. On va essayer de mettre le petit break death. On n'a pas réussi. On a un proc vio. Petit dégâts continu. Ouais c'est passé. Derrière on se change en poney. On va essayer de le freeze. On a réussi à freeze. On a un proc vio. Derrière on va remettre le buff death. Pour tous les alliés. Là on est très lucky quand même sur les procs. J'ai pas besoin d'aller le focus. Normalement mon léka va le tuer. Regardez moi ça. 24 000. Ça reste ok. On va aller taper là dessus. Parce que j'ai pas envie de... En fait voilà. Je préfère gérer le fengian. En général quand il a pas d'effet. Sur lui. Est-ce que... Je peux le provoquer. Non. Ça a pas fonctionné. J'ai essayé. J'ai essayé la provoque. En général c'est pas vraiment le sort que je joue. Parce que sinon après je perds le buff death. Wow. Petit proc vio. Et donc là vous voyez là par exemple. Mon buff death il est pas up. C'est pas très grave. On va mettre un petit dégâts continu. Ça lui booste sa jouche d'ATV. C'est pas grave. Ok on a réussi à mettre le break death. Ok on remet un break death derrière. On l'a un petit peu handicapé. Et là normalement il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Il faudrait vraiment qu'il y ait une... Une Camille qui soit full et vénère. Mais j'y crois pas du tout. Mais pas du tout du tout du tout du tout du tout. Nous tant qu'on a l'immunité. Elle va pas trop nous embêter. Le fengian nous mettra pas de break death. Donc vous voyez pour l'instant elle se heal. Ce qui est tout à fait normal avec son passif. Mais une fois qu'on la laissera en dernière. On gagnera. Donc là on va essayer de remettre l'immunité. Quand on a l'immunité on peut taper fengian. Parce que sinon on se prend une revenge. Et donc un break death. Quand on a pas l'immunité on tape pas fengian. Vous voyez ça tape un petit peu. Mais avec le buff death. Honnêtement mon Léika avec le buff death. Il risque pas grand chose de la part de Camille. Hop. Ok donc il tape dans l'immunité. Et nous on a mis le break death là dessus. C'est une bonne chose. Là on va le finir avec un. 17 000 de dégâts. C'est pas énorme. C'est pas vraiment énorme. J'aime bien jouer Bastet aussi avec Léika. Léika Bastet c'est un bon truc. Alors vous pouvez faire la même chose avec une Fran. Fran Léika c'est pas mal. Fran Léika elle a la possibilité de mettre un break death. Fran Léika Orion par exemple. Et vous allez voir que votre Léika normalement tour 1. Va tuer quelqu'un. Si votre Orion il a mis le break death. Break death buff attaque. Votre Léika il fait tellement de dégâts qu'il OS tout et n'importe quoi. Alors après bien entendu on va éviter d'aller OS imperna qui va revenir à la vie. Ça perd un petit peu de son potentiel. Mais ça va dépendre du break death que Orion aura mis. Ok donc là on a de la chance. Ça c'est très mal joué de sa part. Le Skogul qui n'est pas du tout du tout en immunité. Un Skogul. Mettez-le en immunité justement. Et là on va pouvoir dérouler tranquillement notre truc. D'ailleurs on part sur une Provoke pour pouvoir embêter. Eh non on a eu la résistance pour pouvoir embêter Ariel. Mais on a réussi à le stun. Ça c'est une très bonne chose. On va repartir derrière sur les dégâts continus de la part de notre petite Rika. Notre Rika qui pose les dégâts continus. Vous voyez là de base on aurait pu monter jusqu'à 6 dégâts continus. Donc là on a eu un petit peu de perte. Là seulement 3. Ici 3. Et ici 4. On aurait pu faire mieux. On va essayer de stun. On n'a pas stun. On va essayer de stun parce qu'on a eu un Proc Vio. Ok les dégâts continus. On a un Proc Vio aussi encore une fois. Et là on va stun normalement avec notre ami Rika. Nice. Et vous voyez bon là ça se passe très très bien. On va continuer à taper Ariel parce qu'Ariel c'est le relou. Mais derrière Ganymede qui va l'embêter. Une Rika qu'on va reset. On va pouvoir mettre un maximum de dégâts continus cette fois-ci. Et là ça se passe mais extrêmement bien. Là le gameplay est déroulé. Je fais du Tewa hard et c'est gagné. Oh là là mais même Marika elle arrive à poser un slip. Mais cette Rika ! Cette Rika de génie ! Cette Rika de génie ! Regardez moi ça. Alors là en termes d'effet négatif. Bon maintenant on peut y aller en auto. On peut y aller en auto je crois. C'est gagné. C'est gagné. C'est gagné. Donc voilà la puissance. De Rika. Et vous voyez on est sur un G1 top 300. Et il y a encore des scogoules qui ne sont pas en immunité. Donc c'est typiquement si vous avez une Rika vous pouvez la jouer. Rika-Jeanne c'est pas mal. Rika-Jeanne je pense que c'est pas mal comme combo. Et du coup on va aller tester le plus 3 jaune. Pour essayer. Je ne vais pas le tester. Je ne vais pas le tester. J'ai beaucoup de problèmes à passer ce genre de def. Je l'ai réussi on va dire 2 fois sur 3. Et je n'ai pas envie de tester en fait. 2 fois sur 3. C'est-à-dire que je pars avec des Garou Laika. Et souvent le Golem Light. Mais mon Golem Light n'est pas assez bien runé. Pour pouvoir gérer ça. C'est-à-dire que souvent après j'arrive. A tuer le... Le... Mais comment il s'appelle ? Le Odin. J'arrive à tuer Odin. Mais après Bastet va tellement embêter mon Garou. Et mon Laika. Que je suis assez embêté avec les anti-heal qu'elle va poser. Le break-death ou le break-attack. Lui aussi va pouvoir mettre des anti-heal. Et sur un break-death d'une Bastet. Suffit qu'il soit un Kmoon en DCC. Et bah il me tue. Et en fait le problème il est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je rencontre à peu près un Kmoon sur 3. Qui est en DCC dans ce genre de composition. Et ça passe pas. Quand on est sur du G2. Quand on est dans le top 100 et tout. Ça arrive assez régulièrement. En contre des Kmoon. Assez embêtant. Donc on va tester autre chose. Ça ça se passe bien. Bah vous voyez. T'à l'heure je parlais de Feng Yan. Je parlais de Leika Bastet. Leika Bastet ça fonctionne très très bien. Avec le Feng Yan derrière. C'est une bonne compo. On peut s'amuser pour... Ah ouais mais non. C'est-à-dire que je peux pas jouer Rika sur la composition 2. On peut pas jouer Rika sur la composition 2. Ah on peut jouer... On peut potentiellement... Alors le risque c'est l'outspeed. Le risque c'est qu'est-ce que va me faire Orion. Qu'est-ce que va me faire Orion. En bas. En bas c'est pas mal d'avoir une immunité. C'est vraiment sympa d'avoir une immunité. Donc on pourrait jouer Fran. Ma Fran elle est pas hyper rapide. Elle est correcte. Mais elle pourrait être mieux. Elle pourrait être bien bien mieux. Donc je pourrais faire quelque chose comme ça. Allez on va essayer de se forcer une focus. Une team on va dire un peu free to play. Qu'est-ce que je peux jouer derrière. Qui peut être sympathique. Orion. Ouais en vrai je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu à 100% les gars je vous le dis. En plus il y a un lead résistance en face. Mais j'ai voulu jouer une petite compo. On va dire avec des monstres qui sont faciles à obtenir. Donc Aegir, ancien HOH, Fran, monstre antique et Orion. Non pas Orion. Si Orion c'est un monstre quand même qui est assez facile. Ok donc on a eu un derp de Orion. Ça fait partie du jeu. Derrière on reset le Perna pour qu'il ait qu'une seule vie. Notre Rika va pouvoir défoncer à base de dégâts continus. Trois dégâts continus sur Rika. Deux sur Perna et un seul sur notre armi Orion. Parce qu'il a l'avantage élémentaire sur la Rika. D'ailleurs on va reset la Rika. Ok on s'est fait un petit peu contrôler. La bombe qui est posée sur Ousa. C'est pas très grave. Y'a pas de buff attaque. Y'a rien en face. Ça n'allait pas faire énormément de dégâts. On va mettre un petit Glancing Hit. Peut-être pour éviter qu'il récupère ATB sur le sort 1. Ok on va se prendre un proc. Mais c'est pas grave. Regardez la barre de vie. Avec le proc Vio il est quasiment mort. Il est quasiment mort avec le proc Vio qu'il a eu. Et c'est pour ça que j'aime bien jouer ce genre de composition à base de Rika. À base de dégâts continus. Parce que ça détruit en fait la barre de vie de l'ennemi d'équipe proc Vio. Par exemple avec le reset que j'aime beaucoup justement. Mais c'est pour ça que je vous disais qu'il y avait peut-être la possibilité avec les Omoculus de faire quelque chose d'intéressant. Avec le reset de Ganymede sur Rika. Vous avez la possibilité quand même de poser jusqu'à 6 dégâts continus tour 2. 6 dégâts continus tour 2 c'est juste énorme. L'ennemi proc Vio il se prend 30% de sa barre de vie sur le proc Vio. Sachant qu'avant il a pris aussi 30%. Donc ouais c'est juste trop fort. C'est juste trop fort. Il joue, il proc Vio 60% de sa barre de vie en moins. Et c'est vraiment une composition que j'aime beaucoup. À tel point que je joue aussi régulièrement Rika. Alors je rush pas Arène. Mais je joue régulièrement Rika Ganymede. En... En comment ça s'appelle ? En Arène. Je vais peut-être vous le montrer en fin de vidéo. Très très bien. On va push back l'ATB de notre ami Théomars. Théomars qui est vraiment la source de dégâts en face. Ok. Il est un peu fragile. On va... En fait le problème c'est. Je joue le sort 2. Je lui mets la marque. Derrière elle, elle va cleanse la marque. Elle va mettre l'invincibilité. Et... Lui il va le healer. Donc est-ce que j'ai vraiment envie de mettre la marque ? On va plutôt faire ça. Comme ça on lui fait proc l'endure. Et il n'y a pas eu l'invincibilité de la part de l'autre grognace. On va essayer de faire proc sort 1, sort 1. Vous savez on a 30% de chance de proc Vio. On va dire... Non. On n'a pas eu. On fait un petit push back. Résistance. Très bien. On va mettre la marque ici. Nope. Par contre on a eu un proc. Est-ce qu'on arrive à strip ? Ouais. On a réussi à strip sur le sort 2. Enfin sur le deuxième hit. On a l'endurance. Est-ce qu'on peut proc ? On n'a pas proc. Et là on se prend la provoque. Aïe aïe aïe. L'invincibilité. On va essayer de soigner. On a le buff attaque. Ça c'est une bonne chose. Donc ça permet de full vie notre ami. Ok on a le petit proc Vio. Ça ça fait plaise. Par contre là on va s'exposer à un double rest de Eladriel. Double rest s'il te plaît. Contrôle Eladriel. Yes. On a contrôlé Eladriel. On va essayer de push back son ATB. Alors ça c'est une particularité de Sumo dans un. C'est à dire que même s'il n'a pas d'ATB. On arrive quand même à voler l'ATB. Est-ce qu'on tente le break death ? On a tenté. On a tenté. Ça n'a pas fonctionné. Donc là on va voir très certainement. Je vais essayer plutôt de push back l'ATB. Ok on a eu un petit peu de diminution. Nice. Tellement fort le Roi Barbare. Regardez-moi ça ! Eladriel qui joue pas. Allez tu proc. Oui. Tu stun. Non on a pas stun mais on a mis le break death. Allez on récupère 50% de notre jauge ATB. On va essayer de réduire l'ATB avec le sort 1. Oui on en a eu un petit peu. Oh on a eu le double rest. Le double rest. Non. Ok on se met l'immunité. On se protège du break death de Théomars. Mais c'est passé. C'est passé. Ça a été show time. Mais là c'est gagné. Là c'est gagné de ouf. On va voler l'ATB si tout va bien. Wow. Wow. Derrière la marque ici. Et on le tue. Et c'est fini pour Jeanne. Donc voilà la petite compo qui fait plaisir. Et pour finir la vidéo comme je vous l'ai dit. J'allais essayer de vous montrer si j'ai des ailes d'arène. J'ai essayé de vous montrer comment on peut jouer Rika Gany. Gany Rika. Ouais il me reste une aile d'arène. Hop. Donc actuellement 122ème. J'ai changé une dev. J'ai essayé de mettre une dev qui fait chier le monde. Où les gens m'attaquent pas. Et il est vrai que regardez j'ai pris que 36 attaques cette semaine. C'est sans chance que cette dev je l'ai mis que mercredi. Alors que d'habitude je me prends 70, 75, 76 attaques. Et donc vous voyez comme ça je rush pas et j'arrive à faire C3. Là j'étais pas loin de faire G1 sans rush. Et donc on va voir ce qu'on peut faire. Avec une composition autour de Gany Rika. Aussi en arène. Donc ça je joue une autre def. Mais en vrai si. Mais en vrai si. Regardez moi ça. Hop. Et derrière je vais pas jouer Gany. Je vais pas jouer Gany. Je vais jouer Ariel. Parce que Lushen. Parce que Lushen. Normalement ils devraient avoir à peu près le même système. Ça veut dire que Majuno va jouer va strip. Et Marika va mettre full dégâts continu. Et c'est trop fort les dégâts continu. D'ailleurs c'est pour ça qu'on voit aussi autant de Rika en défense arène. Alors qu'est-ce qu'on va se taper ? Marika elle a du will. Donc ok on a eu un derp. Bon déjà on a un derp. C'est une bonne chose. Là. Bon elle strip qu'à 80% de Juno. C'est le problème. Ok. Donc là. 3 dégâts continu. Plus 3 dégâts continu. Donc autant te dire que là on est bien. On va pas utiliser le sort 2. Parce qu'on va plutôt utiliser le sort 2 pour tuer le Psamat. Si on tue le Psamat avec le sort 2. Vous le savez très certainement. On va reset son passif. En fait on va reset les cooldowns. Enfin on va augmenter le temps de pose de ses... Et donc là. Ok. Et donc là s'il meurt par les dégâts continu. Et bah il revient pas la vie. Et là on est en G1. On est en G1. Même Colga en face. Je pense qu'il doit être... Il doit être G2. Actuellement on a Rennes. Et vous voyez la puissance de Rika. Alors après je suis pas très fan de sa défense. Donc là il était à 2076. 2076 dans le classement. Bah oui. Clairement. Regardez moi je suis 101ème. 2076. Je sais pas où est-ce qu'il était avec 2076. 2076. Il était. Il était. Il était. Il était. 2076. Il était là. Zalakein. Donc il était 91ème. Il était 91ème. Donc bah là on vient de le faire des ranks. De G2 à G1. Baos. Baos. Qui est ici bien sûr. Baos qu'on connait. Ah tiens Sakurabi. Je savais pas qu'elle jouait encore. Enfin qui ou elle jouait encore. Mais ouais ouais. Baos qu'on a vu lors des SWC. Donc ça ça fait plaisir. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas comme d'habitude un maximum de commentaires. Si ça vous fait plaisir de me parler de certaines choses. Surtout par rapport aux défenses. Que vous galérez à passer en GVG ou en siège battle. Et on essayera de se faire des petits focus. Des petits sneak peek. Justement sur comment passer ce genre de défense. A plus tout le monde. A la prochaine et bon farming. Bye bye.